... Alors, mais attendez, du coup, je ne sais plus comment le dire. Les jeunes qui parlent de problématiques, qui parlent de sujets qui leur tiennent à cœur et qui montent des projets par rapport à ceci. C'est une instance de démocratie participative pour les jeunes de 14 à 20 ans, donc tu peux t'y engager pour un mandat de 2 ans si tu résides ou si tu es scolarisé à Palaiso. On fait des projets de prévention culturelle et festif. Des actions citoyennes, des débats. Ou encore des visites intergénérationnelles. Le ramassage de déchets. Une semaine du hip-hop qui a été organisée. On a fait des sensibilisations aux violences faites aux femmes. Le racisme ou l'homophobie. On a partagé des bons plans sur la page Instagram du Conseil des jeunes pour les étudiants. Une certaine aisance vis-à-vis de la gestion de projets, du travail de groupe. De l'esprit critique, de l'aisance orale. J'ai pu apprendre des gens grâce au débat et ça m'a fait beaucoup de bien. De créer davantage de projets à plus grande échelle et de créer ma propre association. Le Conseil des jeunes, ça m'a apporté un sentiment d'utilité. Je peux dire que je suis fière d'avoir apporté ma pierre à l'édifice pour l'intérêt général. Le mandat du Conseil des jeunes touche à sa fin. Si cette vidéo t'a convaincu, n'hésitez plus. Tu as du 1er juin au 15 septembre pour candidater. Rejoignez-nous.